Musique Cette carte marine de la baie de Granville ne vous serait d'aucune utilité si elle ne portait discrètement et très localement la mention Basse-Vitcoque. Ce fond rocheux a servi en effet à baptiser une zone militaire vaguement située au-dessus de lui. Vous découvrez cette zone et son environnement CAG. Musique Tant que nous y sommes, nous vous présentons une autre zone située dans les mêmes parages, la zone Bocage. Musique Deux zones au même endroit, gérées par le même organisme, Raki, Ayant les mêmes limites verticales et presque les mêmes limites latérales, il y a de quoi créer une certaine confusion. Soyons simples. Bocage est une zone de combat tout à fait comparable aux zones R7, Alpha et Bravo. Vitcoque est une zone de ravitaillement en vol pour Transal. Vitcoque va vous être présenté de façon détaillée dans un instant. Mais pour l'heure, rappelons brièvement les procédures se rapportant à la zone de combat Bocage. La zone Bocage a pour limite verticale les niveaux 105 et 195. Elle est gérée par Raki et est activable du lundi au vendredi. La pénétration est garantie au vol en IFR. Le DCC demande à Brest et à Paris le plus haut niveau d'occupation prévu par la CAG pendant les 15 minutes qui suivent et active la zone au-dessus. Pendant ces 15 minutes, Brest notifie à Raki tout trafic IFR interférant avec cette zone. Les VFR obtiennent l'autorisation de pénétration auprès de Raki sur la fréquence 119.7. Les procédures détaillées sont contenues de la consigne permanente numéro 13 du 26 mars 1986. Et maintenant, comme promis, la zone VITCOC. Cette zone a pour limite verticale, rappelons-le, les niveaux 105 et 195. Elle est réservée à l'entraînement au ravitaillement par Transal. Ceux-ci peuvent, selon le cas, assurer le ravitaillement en vol soit d'un autre Transal, soit d'un ou plusieurs chasseurs. Le détail des procédures sera contenu dans une consigne permanente diffusée en temps utile. Nous essayons ici de fournir des réponses à certaines questions que vous vous posez à propos de cette nouvelle zone. Pourquoi un ravitaillement en vol ? C'est essentiellement pour donner une allonge supplémentaire aux avions, que ce soit des avions de transport ou des avions des forces aériennes stratégiques. Pourquoi un ravitaillement avec les Transal ? Tout simplement parce que ce sont des avions qui appartiennent au transport aérien militaire et que, pour des raisons dites opérationnelles, ils ne peuvent pas interférer avec les avions des forces aériennes stratégiques. Donc, depuis quelques années, on a équipé des appareils de transport, Transal, en ravitailleurs en vol. Il faut savoir également qu'ils peuvent être à la fois ravitailleurs ou ravitaillés. Pourquoi avoir créé un axe de ravitaillement dans cette zone ? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, nous ne disposions pas d'appareils ravitaillables ou ravitailleurs. Actuellement, au fur et à mesure des livraisons, de plus en plus d'avions possèdent ces capacités. Aussi, pour pouvoir entraîner les pilotes, il a fallu trouver une zone qui soit suffisamment grande pour que les avions puissent évoluer en toute liberté et en toute sécurité. Le parc de Transal augmente et les appareils sont équipés pour ravitailler et être ravitaillés. D'accord. Mais pourquoi les ravitaillés en vol et peu de temps après le départ, comme le témoignent ces axes ? Tout simplement parce qu'on utilise le ravitaillement en vol souvent lorsque l'avion est très lourd et il décollera donc avec le minimum de pétrole, le maximum de fret et le minimum de pétrole. A partir du moment où il aura réussi son décollage, il arrivera sur un axe et là, il prendra le pétrole suffisant pour terminer sa mission le plus loin possible puisque l'avitaillement en vol permet, je le répète, une allonge maximum des rayons d'action de l'avion. Il suffisait d'y penser. Les appareils décollent avec un maximum de fret et un minimum de carburant et font le plein en vol. Mais pourquoi s'entraîner à cet endroit ? Les avions sont stationnés aussi bien sur les bases d'Evreux que d'Orléans et donc la zone a été située au plus près de ces deux terrains et également dans un secteur où vraisemblablement la circulation aérienne est la plus faible possible. Nous étions habitués au ravitaillement sur axe mais pourquoi faut-il créer une zone cette fois-ci ? Et pourquoi de telles dimensions ? Parce qu'il y a deux notions qui entrent en jeu. D'abord une notion de volume en altitude et de volume latéral. Pourquoi en altitude ? Parce qu'on peut rencontrer des conditions météo défavorables et dans ce cas il faudra soit monter, soit descendre au-dessus des nuages. Les ravitaillements en vol ne pouvant en aucun cas intervenir à l'intérieur d'une masse nuageuse. Et d'autre part pour le système même du ravitaillement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la procédure de ravitaillement en vol nécessite de la part du ravitailleur lorsque l'opération se fait en face-à-face un écartement de 45 degrés par rapport à sa route. Donc il va s'écarter de 45 degrés soit par la droite soit par la gauche et de ce fait quitter l'axe et faire un virage et revenir ensuite pour se présenter pour la fin du ravitaillement. Pourquoi également utiliser une zone ? Parce qu'il faut savoir que l'avion ravitailleur est amené très souvent à se mettre en orbite d'attente pour deux raisons. La première c'est de tester la notion de rendez-vous entre deux appareils qui fait partie intégrante de l'entraînement des pilotes et la deuxième c'est que dans la réalité dans une action réelle il faudrait également procéder à ce type de rendez-vous. Donc le Transal se mettra en orbite sur un point très particulier bien prévu, bien précis et ceci nécessite donc des virages et donc l'utilisation d'une zone. Deuxième aspect il faut savoir également que le ravitaillement nécessite environ 60 nautiques. 60 nautiques pour faire un plein complet à partir d'un Transal qui est susceptible de remplir totalement ses réservoirs en fin de mission. Pour ce qui concerne la durée d'un ravitaillement en vol donc puisque sur l'axe on utilise environ 60 nautiques il faut savoir que ça varie selon la vitesse entre 15 et 20 minutes. La zone est activable du lundi 9h au vendredi 12h sauf les jours fériés. RACI notifie à Brest le type de ravitaillement et la tranche de niveau réservée à la CAM. En cas de ravitaillement Transal-Transal en palier au niveau FL le volume réservé comprend les niveaux FL-10 FL-20 et FL-10 La CAG passe donc à FL-30 et FL-20 En toboggan, toute la tranche 105-195 est réservée. Dans le cas d'un ravitaillement Transal-Chasseur la tranche 105-195 est également entièrement réservée. Pourquoi utiliser la procédure de ravitaillement en toboggan ? Lorsque les deux appareils sont connectés celui qui est à l'arrière et qui donc reçoit du pétrole s'alourdit. Ceci sans possibilité de changement de vitesse. A partir du moment où un avion s'alourdit il faut savoir que la portance va être un peu différente et l'avion va avoir tendance à descendre surtout que la vitesse utilisée en ravitaillement en vol est très faible de l'ordre de 180 nœuds. Donc l'avion va s'alourdir et de ce fait pour garder une incidence normale pour la totalité du vol les avions, les deux appareils vont se mettre en descente lente et vont perdre environ 2000 pieds sur 60 nautiques ce qui correspond à un taux de descente de l'ordre de 300 pieds par minute. Le ravitailleur affiche le code ALPHA 74-00 Les trafics IFR interférant avec le volume réservé seront séparés par Brest du ravitailleur par un minimum de 20 nautiques. Les deux transals affichent le code ALPHA 74-00 et le trafic IFR est séparé par Brest de chacun d'eux par un minimum de 20 nautiques. Les chasseurs rejoignent le transal ravitailleur en com'bravou et sont donc ensuite compris dans le volume réservé. Une zone de ravitaillement par transals est créée au sud de Caen. Ses limites verticales sont les niveaux 105 et 195. Les transals ravitaillent soit d'autres transals soit des chasseurs. L'opération a lieu soit en palier soit en toboggan. Les transals affichent le code ALPHA 74-00. Les chasseurs rejoignent le ravitailleur en com'bravo. Brest assure la séparation du trafic IFR tant vertical qu'horizontal. Les transals ou les ensembles transals chasseurs en cours de ravitaillement bénéficient d'une protection latérale de 20 nautiques. En cas de ravitaillement transals-transals en palier au niveau FL le trafic IFR pourra emprunter les niveaux FL plus 20 et FL moins 30. Dans les autres cas transals-chasseurs ou toboggan toute la tranche 105-195 sera réservée. Encore quelques petits points pour finir. Une carte dynamique apparaîtra sur les scopes pendant l'activation de la zone. Le demi-tour sur l'axe de ravitaillement ne pourra se faire qu'après un préavis de 10 minutes. Enfin, l'occupation totale de la zone sera d'environ 21 heures par mois pour les ravitaillements transals-transals et de 15 heures par mois pour les ravitaillements transals-chasseurs. Sous-titrage ST' 501